Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cartomancy Gisèle et Taroncy Gisèle. Alors, je voulais savoir, tout le monde parle du 12 décembre jusqu'au 21 décembre comme quelque chose d'important. Apparemment, il y a des portails qui vont s'ouvrir. Alors, moi, je voulais faire un tirage juste pour voir ce qui se passe entre les deux dates. Quelle est la chose importante sur laquelle il faut s'arrêter ? Alors, on va voir avec l'oracle de la médecine chamanique quels sont les messages par rapport à ces deux dates et entre ces deux dates. Que se passe-t-il entre le 12 décembre et le 21 décembre 2021 ? Si vous faites attention, ce sont des heures miroir ou des jours miroir. Qu'est-ce qu'on a là ? On a la purge. Nous avons le grand nettoyage et l'amplification. Bon, ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà deux grosses informations qui nous viennent. Alors, purge qui nous parle de nettoyage. Et nous avons la carte de la chouette. Je pense que c'est la chouette. Et là, on a une période d'amplification qui se met en place. Donc, amplification de nettoyage. C'est un peu ce que ça me dit. Allez, on va prendre le tarot des anges et venir découvrir ce qui se passe entre ces deux dates. Alors, du 12 décembre 2021 au 21 décembre 2021. Que se passe-t-il ? Alors, on nous parle d'un cycle avec la lune. Et on nous dit dans le mois. Donc, c'est cette période-ci. On nous parle de perspectives psychiques importantes. Et on nous dit qu'il y a des événements qui se déroulent en coulisses. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Qui nous parle de logique, d'organisation, d'autorité, de structure, de discipline. Mais surtout, de leadership. Donc, on peut l'associer au gouvernement. Comme un chef de famille, un chef de clan, un chef d'état. Donc, il y a des choses qui se passent en coulisses au sein des gouvernements. Nous avons le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de période, de fin de situation. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une situation difficile qui va connaître son dénouement. On nous dit qu'il faut effectuer des changements et s'attendre à ce que les choses s'améliorent. Ensuite, nous avons le 8 de denier qui nous parle de travail hautement qualifié par rapport peut-être à cette purge. Ici, qu'est-ce que nous avons ? 5 de denier. Grosse inquiétude du gouvernement pour le financier. Il nous parle de beaucoup d'incertitudes pour eux et qu'ils doivent avoir la sagesse. Bon, on sait tous que tous nos gouvernements sont, comment dire, plus tellement portés pour le peuple. Alors, ici, on a le roi d'épée qui me fait encore penser à un chef d'état, un chef de, enfin, voilà, à une autorité importante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous parle de livrer le fond de sa pensée, de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et il leur est conseillé de demander des conseils à des professionnels. Alors, la carte centrale, ici, c'est qu'il y a des grosses inquiétudes. Donc, dans le mois, au niveau des gouvernements, il y a des événements qui vont être changés. Enfin, on va apporter des changements dans des situations qui s'enlisent. Alors, on a le roi d'épée qui revient et qui représente, lui aussi, un gouvernement. On nous dit que ce mois-ci, il va y avoir un travail hautement qualifié, mais qui se passe, qui se déroule en coulisses. Et ça concerne nos chefs d'état. Alors, nous avons la grande prêtresse qui, elle, nous dit de se fier à son intestin. Son intestin, car, oh là là ! Voilà, c'est des lapsus, je ne sais pas pourquoi. Alors, on nous dit d'être patient avant de passer à l'action. Allez, on va voir une idée d'ensemble en tirant. Bon, la carte centrale, c'est l'inquiétude au niveau financier. Des gouvernements, hein, puisqu'ici, on ne parle que d'eux. En tout cas, ceux qui nous dirigent. Ils s'inquiètent plus pour l'argent que pour les peuples, hein. Mais, il y a une purge qui est en route et une amplification de, je ne sais pas encore quoi. Ou c'est peut-être l'amplification de la purge, justement. On est occupé à se dépêcher, à nettoyer. Qu'est-ce qu'on a là ? Nous avons le neuf de bâton qui nous parle de ne pas renoncer et de protéger ce que nous avons créé. Alors, la réponse, puisqu'on a un tableau en neuf. La carte centrale étant l'inquiétude relative à l'argent. Nous allons voir le dénommement. Quelle est la réponse de cette période du 12 au 21 décembre 2021 ? On en a plusieurs. Ici, on a le pourparler, hein. Avec la reine de bâton qui, elle, vous dit de vous déployer, de déployer vos ailes. Et de ne pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance. Et, on est au période de fête, hein, puisque j'ai la carte de la célébration. On vous dit aussi que vous aurez envie d'être ailleurs. Bon, ici, on en a beaucoup. Je vais prendre celle-là en réponse. Et on va aller examiner. Voilà, neuf. On vous dit ici, faites un vœu. Alors, ce mois-ci, ce mois de décembre, il y a une grosse, une purge qui se fait, un nettoyage qui se fait au sein des gouvernements. Et c'est amplifié durant cette période. On nous parle aussi de fin de cycle et de travail hautement qualifié, mais qui se fait en coulisses. Comme je vous le répète encore une fois, on vous demande de vous fier à votre instinct, de protéger ce que vous avez créé. Donc, ce que vous avez créé en premier, je pense que c'est vos enfants. Votre héritage, c'est votre... ce sont vos enfants. Ensuite, ici, on vous dit de faire un vœu. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la carte du neuf de terre. Trois neufs. Je vais prendre ma feuille parce que moi, je ne retiens rien du tout. Tiens, c'est bizarre, je n'ai pas les neufs. Pourtant, c'est le plus important. Je ne les ai pas notés. Ce n'est pas grave, je reprendrai. Alors, normalement, c'est le final. Quand on a les trois neufs, donc il y a une transformation qui est en train de se faire. Mais pour aboutir à la finalité d'une situation ou d'une relation. Quoi qu'il en soit, ici, on a les trois neufs. Donc, on est sur le point de clôturer une situation. Ensuite, nous avons ce neuf de denier qui vient nous dire de passer du temps seul, mais aussi d'apprécier les petits luxes de la vie. Donc, ici, vous avez un personnage qui apprécie le fait d'être dans la nature. Par exemple, voilà, les petites choses anodines de la vie. Une petite balade au bord de l'eau. Une petite balade en forêt. Et bien, rien que le fait d'observer la nature, eh bien, des fois, ça, vous vous sentez riche. Ensuite, nous avons ici le monde. Et qui nous dit bon travail. Et qui nous dit que la voie mène à l'illumination. L'ouverture du monde. Mais aussi l'ouverture des frontières. L'ouverture au monde entier. Et nous avons le 7 de denier. On ne parle pas beaucoup de sentiments, en fait, dans ce tirage. Il tourne autour du gouvernement, de ses préoccupations au point de vue financier. Et de sa prise de tête pour voir comment il doit contrôler. Mais on a les deux cartes, là, qui nous disent que, ainsi que la prêtresse, ici. La papesse qui vient nous dire qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Et les choses qui se passent en coulisses, c'est un gros nettoyage qui est amplifié. Et ici, on vous dit la réponse est de protéger ce que vous avez. De vous fier à votre intuition parce qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Et on vous dit de faire un vœu. En même temps, on a la reine de coupe qui, elle, vient vous dire qu'il faut, encore une fois, se fier à son instinct. A son intuition et surtout de prendre soin des autres. Alors, profitez des moments seuls où on vous parle aussi d'apprécier les petits, les petits riens de la vie et de travailler seul. Et ça sera couronné de succès. On vous dit que vous allez ouvrir, vous allez vous ouvrir au monde. On nous parle ici de bon travail qui apporte joie, contentement et gratitude. Et on vous dit que la voie vous mène à l'illumination. Et ici, on vous dit que vous avez enfin planté les bonnes graines. Elles sont solidement implantées et on vous dit que vous faites face à des inquiétudes inutiles. Vous avez semé les graines. Elles sont solides. Elles sont, vous les avez bien plantées. Alors, ne vous prenez plus la tête. Et on vous dit de vous accorder une pause. Ok, bon ben c'est important là, on a quand même des gros messages. On va voir avec un autre jeu ce que lui nous dit. Parce que j'ai envie d'examiner vraiment en profondeur ce qui se passe durant cette période du 12 au 21 décembre 2021. Alors, que se passe-t-il là ? Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de ces dates ? Alors ici, on nous parle de changement financier et matériel. On nous parle de fondation et de réalisation. Du 12 au 21 décembre. Que se passe-t-il ? On en a plusieurs. Alors, début de la prospérité. On nous parle de vérité. Donc, du changement. Il va y avoir du changement au niveau financier et matériel. Et on nous dit qu'on va avoir des vérités. Ensuite, à propos des fondations et de la réalisation. Maintenant, les fondations, c'est peut-être notre passé. Là, j'ai mon guide qui me dit, c'est le passé. Il faut voir depuis le début. Donc, les fondations. Et on nous dit qu'on va avoir la lumière. On va nous apporter la vérité. Et on va enfin y voir clair dans cette situation. Ensuite, on nous parle de début de prospérité. Mais ici, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est lequel ? C'est encore... Je pense que c'est au niveau du nombril. Je vais aller voir. Je vais prendre mon livre. Hop ! Je vais vite aller voir mon livre. Ma petite Bible. Qui est énorme. Et nous allons voir au niveau du chakra. Je vais foutre le feu. Nous avons les chakras ici quelque part. Voilà. Alors, le chakra sacré qui se trouve au niveau du nombril. J'avais raison. On va voir. Chakra sacré. Donc, élément feu. Le sens qui est lié à ce chakra, c'est le goût. La couleur, c'est l'orange. On nous parle de relation avec la lame majeure du battleur et de la papesse, de l'impératrice et du pape, du chariot, de la transformation, de la carte de la mort, de la tempérance du diable et de la lune. Alors, relation avec les lames mineures, c'est les bâtons. Et on nous parle de vitalité et de créativité avec ce chakra. Mais au niveau du nombril, c'est toutes les émotions qui passent. Je me demande si ce n'est pas écrit ici quelque part. Alors, je l'avais vu. Il y a toutes les émotions qui passent au niveau du chakra. Chakra sacré, c'est au niveau du nombril, c'est relié au bâton, c'est relié au goût. Ça pourrait être aussi la parole, mais bon, on n'a pas ici. On nous parle de la bouche, mais juste au sens du goût. Mais aussi, c'est le chakra qui est au niveau du nombril. Donc, là où passent toutes les émotions. Alors, on nous parle de prospérité à ce niveau-là. Et on va voir ce que ça nous dit d'autre. On nous parle enfin de réjouissance et de fête. Donc, changement financier, matériel. On va enfin avoir la vérité et on va pouvoir se réjouir et faire la fête. Maintenant, ça pourrait nous parler à cette période avant les fêtes. Puisqu'en plus, on parle du 12 au 21 décembre. Donc, on va avoir beaucoup de vérités. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. On va avoir des vérités avant les fêtes. Ensuite, on nous parle de fondation et de réalisation. Et on me dit qu'il faut... Les fondations sont celles du début de l'humanité. Voilà. On nous dit qu'on va avoir la lumière. On va nous expliquer. On va nous dire la vérité. Et enfin, nous allons comprendre. Et c'est bien sûr le début de la prospérité. Mais c'est aussi le début de toutes ces émotions. On va avoir beaucoup d'émotions à ce niveau-là. On nous parle avant les fêtes. Parce qu'ici, on a quand même la période de fêtes. Et déjà, la vérité sera là. Alors, quoi d'autre? Nous avons la carte de la transformation. Donc, de la fin. Nous allons enfin avoir des explications. On va enfin avoir la vérité. Et on nous dit que, voilà, ça se passe entre les fêtes de Noël et la fin de l'année. Puisque ici, on a la carte de la fin. Avec la carte de la transformation. En réponse, s'il vous plaît. C'est en mouvement. Alors, ça va nous permettre d'enfin avancer, d'aller vers l'avant et de se diriger vers le début de cette prospérité. Maintenant, c'est peut-être cette période que nous attendons tous de ce millénaire d'âge d'or. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le chakra du troisième oeil. Donc, beaucoup de gens vont enfin voir les choses que d'eau. Enfin, ils vont se réveiller. Ils vont s'éveiller. Et enfin, ils n'auront plus ce voile. On nous parle encore quand même de faire le choix. Ils auront encore le choix de voir ou de ne pas voir. Et là, nous avons quoi? Les souvenirs d'amour. Qu'est-ce que nous avons là? Éveil spirituel. Par rapport à toutes les tromperies. Et on a l'espoir. L'espoir qui porte le chiffre 17, qui représente l'étoile, le succès. Maintenant, ça peut être aussi l'espoir qui vient d'ailleurs. Puisque vous voyez que là, on a une boule de lumière et un être à l'intérieur. Donc, l'espoir peut-être sera amené. Comme vous voyez, nous avons les mains. Sur cette image, il y a les mains qui accueillent cette boule de lumière. Dont à l'intérieur, il y a un être. Donc, c'est peut-être l'aide extérieure qui nous apportera cette lueur d'espoir. Et ce changement dans tout ce qu'on connaît. Et par rapport à toute cette tromperie. Qu'est-ce qu'on a là? La récolte matérielle, enfin. Bon, eh bien, voilà. On a déjà quand même pas mal d'informations. Mais je veux savoir plus. Je vais donc prendre l'oracle des miroirs. Merci à mes deux jeux qui m'ont donné les informations. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir, on va faire un tableau de neuf cartes. On commence. Que se passe-t-il entre le 12 et le 21 décembre 2021? Quelles sont les informations que tu peux nous fournir, s'il te plaît? Bon, j'ai l'impression qu'il colle, donc on va faire comme ça. Et je vais venir prendre neuf cartes. Oui, elle colle, hein? Ouh là là! Allez, on va faire un petit tour dans la farine. Une. Alors, concernant la date du 12 au 21. C'est pas toi, c'est toi que je veux. Voilà. Allez, on va remettre toutes ces cartes. À l'endroit, si possible. Qu'est-ce que nous avons là? La naissance. Le nouveau projet. La nouvelle aventure. La nouvelle rencontre. Le nouveau job. La nouvelle vie. On nous parle d'argent. Et on nous parle de cadeaux de la vie. Et nous avons un choix à faire. Allez, on va venir placer les cartes. Et on va voir ce que l'oracle des miroirs nous dit par rapport à cette période. Alors, on nous parle d'accusation. On nous parle de jalousie. Et on a la carte de l'enfant, mais ça peut être aussi le nouveau projet. Alors, on nous parle de santé. Enfant et séparation. Jalousie par rapport aux femmes. Accusation au niveau de la santé. Maintenant, ça pourrait être une maladie chronique. Et on porte des accusations par rapport à cette maladie chronique. Ici, on nous parle de jalousie envers les femmes. Ou de jalousie des femmes. Et on nous dit ce qu'on attire à soi. Maintenant, c'est au niveau individuel. Et là, on a cette aide extérieure qui vient. Alors, les enfants, on se sépare. Séparation des enfants et aide étrangère. J'ai mon estomac qui gueule, j'ai faim. Alors, c'est déjà un peu plus compliqué. On nous explique quelque chose. Il y a des accusations qui sont portées. Par rapport à de la jalousie. Maintenant, c'est peut-être que vous avez un nouveau projet. L'envie de faire un enfant. Un nouveau travail. Une nouvelle relation. Et on vous jalouse. Et on vous porte des accusations. Ici, on nous parle d'équilibre à ce niveau-là. Au niveau de la santé, on nous dit qu'on se sépare. Donc, c'est peut-être le fait de perdre un peu de santé par rapport à cette situation où on vous accuse. On vous jalouse et que vous êtes obligé de vous séparer. Et là, on vous dit que cette situation va se transformer après, plus tard, avec l'aide d'une tierce personne ou deux personnes extérieures à la situation. Maintenant, étant donné qu'il y a des accusations, ça pourrait être au niveau de la loi. Donc, on va aller recouvrir toutes ces cartes qui sont négatives et essayer de voir, d'avoir un peu plus d'explications dans ce tirage. Alors, par rapport aux accusations, c'est des accusations par rapport à quelque chose de chronique qui est là et qui reste là. Bon, moi, ça me dit maladie chronique. Ou une situation qui stagne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de l'échec. Donc, par rapport aux accusations. Bon, maintenant, face à cette jalousie, on vous dit que vous allez la régler. Par rapport à cette séparation, Vous avez le projet, en tout cas, vous vous projetez dans cette situation. Vous vous séparez d'une situation, d'un métier, d'une personne et vous vous projetez. Regardez, on va y aller voir dans quoi, vers quelque chose de nouveau. Et ça revient. Maintenant, ça peut être la conception d'un enfant. Maintenant, ça peut être la conception d'un enfant. On nous parle de victoire. Bon, par rapport à ce retard, on a le retour d'une personne ou d'une situation. Regardez, c'est vraiment un enfant. C'est la conception d'un enfant. Alors, échec de la santé et on nous parle de retour, plus tard, de retour à la situation qu'on a connue. Bon, je voudrais savoir c'est quoi cette aide extérieure. Hop là, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais les remettre. Je n'ai besoin que d'une seule carte. Ah, ben voilà, j'en ai deux. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, eh ben là, on entame avec l'aide. Qui va arriver extérieure. On nous parle de chance au niveau de l'argent. Donc, on revient à la situation de la purge et qu'on se dirige vers l'abondance matérielle. On va avoir, on va faire la lumière sur, on va nous apporter, je pense, beaucoup de vérité et beaucoup d'explications. Mais sur notre passé, sur notre création. Peut-être, on va enfin nous dire qui sont nos réels parents. Enfin, soit, c'est une période riche qui va être très riche en émotions et qui va enfin nous projeter vers quelque chose de magnifique et qui sera bénéfique pour nous. Voilà, donc c'est une période de purge et qui est amplifiée. Voilà, la période du 12 au 21 décembre, c'est une période de purge et d'amplification de la purge. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et à liker. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous bien fort.